Yo les gars, première vidéo technique de la chaîne, je vous avais promis que les vidéos techniques allaient arriver, c'est la première vidéo, c'est sur une erreur que vous faites tous. J'abuse un peu quand je dis tous, mais quand même vous êtes beaucoup à avoir fait l'erreur en commentaire, et je vous propose de voir ça tout de suite. Hop, je ne perds pas de temps, c'est sur l'ICM, comme vous l'avez vu dans le titre. Je pense que cette vidéo ne fera pas beaucoup de vues, je ne vais pas vous mentir. Vidéo purement technique, mais j'espère qu'en tout cas elle vous plaira, et que vous allez apprendre des choses. Donc l'ICM en spin n'existe pas. C'est le thème du truc, du sujet que j'ai envie d'aborder, c'est sur l'ICM en spin. Aucune vidéo n'en parle, et je pense que c'est quand même assez important d'en parler. On est parti, allez. Bon, déjà, on va changer les bases directement. En fait, j'ai menti si ça existe. Évidemment, dans tout tournoi où il y a des paliers, donc c'est le cas en spin sur les expresso avec des multiplicateurs, évidemment, ça existe. Mais après, est-ce que c'est vraiment si important que ça ? On va voir ça tout de suite. Mais déjà, avant, je veux voir vos avis. On va voir vos avis, et déjà, je vous remercie aussi pour avoir commenté à chaque fois sur ça. J'ai vu que c'était un sujet qui, franchement, vous plaisait. Il y avait une tonne de commentaires là-dessus, ça a apporté beaucoup de débats, et c'est absolument pas dans le but de critiquer ceux qui ont eu tort sur les commentaires, etc. Même, vous allez voir, même moi, je me suis un peu trompé sur un truc. Il n'y a aucun souci, les gars. Le but, c'est justement de progresser, et que je puisse vous apprendre des trucs sur les sujets que vous ne maîtrisez pas. Imaginez, je vous fais une vidéo sur les ranges, vous avez tous capté les ranges, mais ça, ce n'est pas très intéressant. Parce que là, je vous fais des trucs sur les sujets vraiment où je sens qu'il y a des petits trucs à vous apporter, et surtout que personne ne vous les a apportés. Donc, c'est le cas ici. Bref, vos avis. Premier commentaire que j'ai vu, c'est « Piera doit jamais call d'Amdisoff, t'es fou, il y a de l'argent, je vais faire faire la deuxième place que la troisième. » Il y a 40 000 euros d'écart entre la deuxième et la troisième place. C'était sur un jackpot 1 million, 80 000 euros pour le troisième, et 120 000 pour le deuxième, donc 40 000 euros d'écart. Ça, c'était le premier commentaire. Le deuxième, c'est moi qui avais répondu à quelqu'un, et j'ai dit « Dès qu'il y a des paliers, il y a de l'ICM, comme je vous ai dit au début de la vidéo, mais c'est ultra négligeable. » Et quelqu'un me disait « 40 000 euros, ce n'est pas négligeable. » Ce que je peux comprendre, ce n'est pas négligeable, évidemment, 40 000 euros, mais je vais vous expliquer pourquoi ça l'est. Ensuite, un autre commentaire qui disait « Après, tu dis qu'il faut jam alors qu'il y a de l'ICM, par exemple, ce A5. » Vous allez voir ce A5 sur le 1 million d'euros. On va review ce spot aussi, tout comme le Dame 10. C'est deux spots qu'on va review. Et le dernier commentaire que j'ai vu, il y en avait des autres, j'ai pris juste ceux-là. C'était quelqu'un qui reparlait encore de 40 000 euros le palier, quand je disais qu'il n'y avait pas beaucoup d'ICM. C'est vrai que ça peut surprendre, 40 000 euros, c'est stratosphérique. Mais vous allez voir pourquoi ce n'est pas si fou que ça. On passe à la suite. Déjà, on va aborder en quelques secondes qu'est-ce que c'est l'ICM en 25 secondes. J'ai pris l'extrait de la vidéo de Yo. Elle est là, pardon. Ça a fait un peu bugé, mais je vous la mets. Allez, je ne vais pas s'exprimer. L'ICM, c'est la valeur de tes jetons dans un tournoi ou dans une partie, dans un sit-and-go, par exemple. À un moment T, combien valent tes jetons en argent réel ? Même si tu ne peux pas te retirer du tournoi, par exemple, à 20 joueurs restants, dire « J'arrête le tournoi, j'ai échangé mes jetons contre de l'argent, s'il vous plaît, tavernier », tu ne peux pas dire ça, certes, mais sache que ton stack, ton nombre de jetons, a une valeur monétaire qui peut être calculée. Voilà, ça, c'est vraiment la base. J'espère que vous avez capté ça. Juste pour revenir sur le dernier truc, pour comment on calcule la valeur de son stack, on imagine un jackpot 1 million d'euros sur Winamax en classique. Tout le monde a 500 jetons pour commencer. Il y a 1 500 jetons en tournoi. Quand vous avez 500 jetons sur les 1 500, vous avez un tiers. Donc, en fait, votre stack correspond à un tiers des 1 million d'euros qui a gagné. Donc, 333 333 euros. Donc, vous, vous avez ce stack-là. Si, par exemple, vous augmentez, vous passez à 750 jetons, ce qui fait la moitié parce qu'il y a 1 500 jetons en tournoi sur un spin classique, du coup, si vous avez 750, vous avez 50% du jackpot. Donc, 50% du jackpot, c'est 500 000 euros. Donc, votre tapis vaut 500 000 euros à l'instant T. Après, évidemment, vous pouvez perdre, gagner, etc. Mais à l'instant T, si on arrête la partie, on devrait faire un deal entre les joueurs, vous auriez 500 000 euros. Évidemment, ce n'est pas possible. Mais l'ICM, déjà, c'est de comprendre au moins ce concept-là, de savoir que votre tapis, à un moment T, a une valeur précise. Voilà. Et que, du coup, il faut essayer de continuer à d'augmenter cette valeur-là et de ne pas la réduire. C'est quand même le concept de base du poker, de toute façon. C'est jugé, numéro 1, mais le seul. Une grosse somme d'argent veut dire beaucoup d'ICM. J'entends souvent ça. C'est ce qu'on a vu via les commentaires. Et c'est faux. Je n'ai pas remis les commentaires, mais vous aviez vu, il y avait des paliers. Par exemple, 40 000 euros, c'est un gros montant. Donc, c'est vraiment impactant. Je vais vous prouver que non. On va commencer par cette phrase. C'est la répartition du buying qui compte. Un pourcentage. Ça va être très important. En retenant cette phrase, oui, c'est vrai, évidemment, ce coup-ci. Je vais vous montrer un exemple numéro 1, avec un parquet de poule 10 euros. Je crois que sur BetClick, c'est un peu sensiblement comme ça, maintenant qu'ils font, avec des autres répartitions, mais ce n'est pas grave. C'était pour vous faire comprendre. On imagine sur un jackpot 10 euros. Donc, vous êtes en 1 euro, par exemple. Il y a 10 euros à la gagne. Le premier prend 8 euros. Le deuxième, 1,20 euros. Le troisième, 80 centimes. OK. On part de ce principe-là. Ça pourrait arriver, une répartition comme ça. Je crois qu'elle n'existe pas. Et en exemple numéro 2, je vous mets la répartition d'un jackpot 1 million. 800 000 euros pour le premier, 120 000 pour le deuxième, et 80 000 pour le troisième. Eh bien, en fait, je vais vous poser la question. Selon vous, est-ce que c'est l'exemple 2 ou l'exemple 1 ? Dans quelle situation, je veux dire, il y a le plus d'ICM ? Dans l'exemple 1 ou dans l'exemple 2 ? Je vous laisse réfléchir deux secondes, vous mettez pause si vous voulez réfléchir, et moi, je vais vous donner la solution. Sur quel exemple il y a le plus d'ICM ? Eh bien, sur aucun des deux. Comme je vous l'ai dit là-haut, c'est en pourcentage qu'on voit l'ICM. Par exemple, ici, sur un jackpot 1 million d'euros, 800 000 euros, ça correspond à 80% du jackpot. 8 euros sur les 10 euros, ça correspond à 80% du jackpot. Comment ? 120 000 euros, ça correspond à 12% des 1 million. 1,20 euro, 12% des 10 euros. 80 centimes, 8% des 10 euros. Et 80 000 euros, 8% des 1 million. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'ICM est aussi faible ici que dans celui-ci. Donc, le montant, que ce soit 40 000, ou même, on peut imaginer un spin à 100 millions d'euros, en fait, si c'est la même répartition, 80 pour le premier, 12 pour le deuxième, et 8 pour le troisième, la répartition de ça, la même. Et l'ICM aura le même impact en fonction des parties. Donc, je vois beaucoup de commentaires me dire 40 000 euros, c'est énorme, mais je pense que si j'avais review un expresso à 10 euros, avec ce gap-là, personne ne m'aurait dit « Ah ouais, mais c'est énorme, il y a 40 centimes », alors que c'est le même écart. Et c'est exactement l'ICM qui va fonctionner exactement comme ça. On ne prendra pas en compte la somme totale à gagner, ça ne changera absolument rien. C'est la répartition qui compte. Donc là, oui, voilà, je voulais remonter vos commentaires. C'était pour ces deux commentaires-là, à 40K le palier, et 40K quand même. Donc, ce n'est pas grave, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut prendre en compte que si c'était les 40 centimes d'un jackpot à 10 euros, il y a vraiment le même taux d'ICM. Donc, en fait, on s'en fiche des 40 000, 10 000, 100 000, 120 000, 500 000. On s'en fiche, ce n'est pas ça. La différence, c'est la différence entre les paliers. Plus la répartition entre les paliers est sensiblement la même, moins il y a l'ICM. Exemple tout bête, on imagine sur un jackpot à 100 euros, pour que ce soit plus simple, il y a 100 euros à la gagne. On imagine que le premier gagne, par exemple, 35 euros. Le deuxième va gagner, par exemple, 33 euros. Et le troisième va gagner 32 euros, par exemple. Mais en fait, l'ICM serait ultra faible, parce que finir troisième, deuxième ou premier, n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que soit vous gagnez 32, soit 33, comme je vous ai dit, soit 35 euros. Donc là, c'est très faible. Sauf que là, ce qui est important, c'est que je reviens sur l'exemple qui est l'exemple de la réalité, celui-ci. Vous voyez le gap quand même entre ces 120 000 et ces 800 000. Il faut vraiment tout louer pour la victoire, c'est ça qui est important. Bref, voilà. Donc, je vous revenais là-dessus. Encore merci pour vos commentaires. Aucun jugement, évidemment, sur le fait de s'être trompé. On va voir trois situations, ça va être bien plus parlant maintenant. Et vous allez pouvoir comprendre quand il y a de l'ICM. En spin, c'est le plus important. On part sur la situation numéro 1. On est sur cette main-là que j'ai vue en vidéo, vous voyez encore. Il y a mon cadre, où il y a ma tête. Et on avait ce spot. Et je crois que j'avais le commentaire. Moi, j'ai dit, mais c'était le spot avec Dame 10 off que j'en ai parlé tout à l'heure. Ici, Valet 10 off, il a de jam au bouton. C'était bien, on avait dit. Blam-Dame avait été call Richov, et c'était bien. Et là, on est à se retrouver avec Dame 10. Selon lui, il doit jamais call Dame 10. Il préfère largement la deuxième place que la troisième, etc. Et là, selon moi, il n'y avait pas d'ICM, etc. L'ICM était ultra faible. Et donc, du coup, on va regarder ce spot. Est-ce qu'il doit call ? On avait vu qu'en GTO, comment ? La range de call en GTO, c'était évidemment un call, ce Dame 10 ici. Il est ici, vous le voyez. Mais, j'avais quand même dit dans la vidéo, je crois, je ne suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, c'est ce que je pense. C'est qu'il faut prendre un peu moins de combos. Les gens ont tendance donc déjà, on réduit la range GTO de call. Évidemment, si quelqu'un ne fait pas assez tapis, on call un peu moins. Mais en plus de cela, comment ? Les gens ont tendance à encore moins faire tapis et moins être agressifs sur les jackpots 1 million. Sur tous les jackpots, même en général, les gros jackpots, je parle. Donc, encore une fois, on doit encore réduire notre range. Donc déjà, on a bien réduit notre range par rapport à ça. Donc, le Dame 10 off ne devient pas vraiment un call, en vrai. Ça devient bottom, très très bottom. Je conseille à ne pas le prendre, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ce n'était pas trop l'ICM qui est rentré en jeu, selon moi. C'est là que j'ai fait une petite erreur. Parce qu'on va regarder la range de call avec l'ICM. Avec l'ICM, on doit call toutes ses mains en vert que vous voyez. Et je vais vous dessiner vite fait, si je peux, les différences. C'est que, par exemple, sur tous ces combos-là, qui ne doivent pas être pris et qui sont pris de base. Alors moi, je vous avais dit de ne pas tous les prendre, de réduire votre range. Alors oui, réduire votre range, selon moi, ces mains-là, je ne les aurais pas prises. Cependant, Dame-Valet-Off, j'aurais call tous les jours. On ne va pas se mentir. C'est là que je trouve que j'ai fait une erreur. Ce n'est pas trop en disant Dame-10-Off, mais c'est plus sur le Dame-Valet-Off. Ce A6-Off, A6-8, pardon, on va considérer qu'il est pris. Parce que les sommes que vous voyez en dessous, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé, ces sommes que vous voyez là, 139, moins 139, moins 4487, etc. En fait, ces sommes-là, ce sont des sommes longs-termes. Est-ce que vraiment 139 euros sur 1 million, c'est important, on s'en fiche. Le call, c'est V0, on va dire. Vous n'avez rien à gagner à call, à fold, ça ne revient au même. Ça ne fait vraiment aucune différence. Cependant, je peux dire la même chose pour mon Dame-Valet-Off qui n'est pas une erreur stratophérique. Par contre, Dame-10-Off, hold Dame-10-Off, ça fait quand même perdre 8400 euros. Ce n'est quand même pas négligeable non plus. On ne va pas se mentir. Donc, c'était vraiment un fold. Mais ça nous confirme surtout que vous ne voyez pas. Il faut bien que je montre toutes ces mains-là qui sont fold, contrairement à dans la GTO ici qui sont call. Je n'ai pas précisé, mais les mains en vert, c'est les mains qu'on doit call dans la GTO et les mains en bleu qu'on doit fold. Mais donc, du coup, ces combos ici, vous voyez, Roi-8-Suité, Dame-8-Suité, Valet-8-Suité, 10-8-Suité qui sont des combos qui sont pris ici. Vous regardez, ils sont call en GTO. Ici, on ne va pas les prendre parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent, tout comme on ne va pas prendre 8-6, 7-6, 6-5 et 2-2 aussi. Bref, mais dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'on l'aurait réduite en fait, notre range parce qu'on avait dit ils ne gament pas assez les mecs. Donc, on doit fold plus. Ils ne gament pas assez sur les multis en plus. Deux raisons pour fold un peu trop. Donc là, c'est l'ICM, on va dire, c'est la troisième raison qui doit nous faire fold un peu plus. Voilà, on passe à la suite. La situation numéro 2, je crois que c'était la situation avec As-5. Très intéressant. La situation avec As-5, on a As-5, 10 deep pour nous. Nous, on a 8 effectifs, évidemment. 8 blindes effectifs parce que lui a 8 blindes dans la V-Review, ce spot. Et lui, il y en a 12 bébés. Voilà. Là, vous voyez le spot et comme on m'avait dit, des fois, tu dis jam alors qu'il y a des ICM dans ceux d'un million par genre ce As-5. C'était ce As-5-là. Et donc, peut-être selon lui, il y avait un petit peu d'ICM. C'est vrai que c'est un spot qu'on peut se poser la question est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ICM parce que lui a un stack un peu plus faible que nous donc on peut peut-être essayer de choper la deuxième place, etc. Ça peut être intéressant. Encore une fois, merci pour ton commentaire. On arrive sur cette main-là avec la reine de chauve GTO au bouton que je vous ai mis là. Est-ce qu'on aurait dû faire dans ce spot précis avec As-5 ? On le voit. Ici, je vais vous le montrer tout de suite. Ici, As-5, vous voyez, c'est un jam. C'est un jam. Juste pour une petite précision pour que vous alliez bien comprendre, si celles-ci ne sont pas prises demain, par exemple, As-6, vous voyez, ce n'est pas pris en jam, alors c'est surprenant. C'est juste pour open trap, en fait. C'est juste pour open 2x et trap. Tout comme cette main-là aussi, c'est un open en bluff. Roi-4 suité aussi, c'est un open en bluff l'autre partie du temps, etc. Des Dames-8 off. Des Dames-8 suité, Valet-8 suité aussi, en bluff pour open fold et pour open call avec As-6, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet encore un petit peu, puis As-Roi suité, etc. C'est juste les petites précisions pourquoi ce n'est pas pris 100%, mais l'idée, c'est un jam. Toutes ces mains en rouge, plus même ces mains-là que vous voyez ici, ça peut être un jam aussi si on veut se simplifier à la vie. On va voir ce que la range, pardon, DCM nous dit, parce que la range GDTO nous dit de faire tapis avec As-5, ce que j'avais conseillé dans la vidéo. La range nous dit de faire tapis avec sensiblement la même range. On ne prend pas Roi-9 off, d'accord, mais sauf que Roi-9 off, on ne prend qu'en petite quantité, vous le voyez ici, juste parce que c'est surtout un semi-bluff. Et là, ça ne perd 400€, ce qui est quand même négligeable. Mais on prend quand même Dame-8 suité, Valet-8 suité, 10 et 7 suité, on ne prend même un combo de plus ici qui n'était pas pris ici, le 10 et 7 suité, vous le voyez. 6 et 5, on ne le prend toujours pas. C'était ici, sinon, vous voyez, là, on rajoute un combo ici, on en enlève un là. Roi-4, on ne le prend pas, mais bon, c'était limite. Ça ne change rien, vous voyez que la range n'a pas changé. Pour quelles raisons ? Je ne vais pas vous laisser comme ça, juste vous dire, ça ne change rien. Pour quelles raisons ? On va revenir sur le spot précisément. Parce que déjà, est-ce qu'on est assuré de finir deuxième si on fold ? Pas du tout. Ça ne va rien changer. Comment ? Là, on imagine qu'on ne connaît pas les mains. Peut-être que ça va partir à tapis, call, peu importe. On imagine qu'on ne connaît pas la situation. Ce n'est pas parce qu'on fold cette main-là que derrière, juste après, on est sûr de passer et de récolter 40 000€ de plus. Loin de là. Lui, il est loin d'être mort. Alors oui, oui bébé, ce n'est pas énorme, mais en spin intro, c'est quand même déjà énorme encore. Et les stacks sont sensiblement les mêmes. Donc, premier argument, les stacks sont sensiblement les mêmes. Vous êtes loin d'être sûr de gratter un palier, comme on dit. Et aussi, vous êtes quand même, votre stack, comme on l'a dit, vaut certainement un peu plus de 300 000€. Vaut plus de 300 000€, plus de 333 000. Est-ce que vraiment, 40 000€, c'est très important parmi vos 333 000€ que valent votre stack ? Pas vraiment, ça reste un détail. On passe à la suite, donc vous voyez pourquoi ce n'est pas très intéressant. Il n'y a aucune chance, on est loin d'être sûr que l'autre va bust, donc ce n'est pas très intéressant. Cependant, moi ce que je vous propose, c'est de voir cette situation 3. Et évidemment, je n'allais pas vous laisser comme ça avec deux situations qu'on voit, une où il y a un petit peu d'ICM, l'autre pas du tout. Je voulais vous montrer dans quelle situation il est super important de faire des gros folds. Et c'est là que je n'aurais pas imaginé autant, je ne vais pas vous mentir. Vous allez voir, on est dans ce spot que j'ai inventé cette fois-ci parce que je ne l'ai pas trouvé évidemment. On est sur un bouton qui a 17 bébés et qui décide de partir à tapis. Donc là, on est sur un spin classique, il a 17 bébés, il s'est tapis. La SB, 17 bébés, call le all-in. Et vous, qu'est-ce que vous faites parce que vous êtes en big blind avec 3,5 bébés ? Qu'est-ce que vous faites ? On n'imagine pas cette main, mais on va imaginer notre range plutôt parce que notre main précise, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on fait 3,5 bébés alors qu'en plus, de base, 1 bébés sur les 3,5 bébés qu'on a, donc presque un tiers de notre stack est déjà au milieu. Donc entre guillemets, on va devoir quasiment tout call, on s'en doute. On va voir déjà les mains qu'on doit call en GTO. Ça peut être intéressant. On va voir notre range de base. De base, on doit call toutes les mains en verte. Vous voyez qu'on call beaucoup de mains suitées parce que c'est des mains qui interagissent mieux vs. 2 range, les 2 range adverses. Mais par contre, évidemment, qu'on ne va pas commencer à fold une tonne parce que vraiment, on a mis déjà un tiers de notre stack. Donc on n'a pas besoin de beaucoup d'équité. Si on a mis un tiers de notre stack, je vais vous faire le calcul précis. Je vais vous le mettre même sur l'écran. On va mettre 2,5. 2,5 divisé par 10,5, ce qu'on doit gagner. Il nous faut 23% d'équité. En vrai, avec quasiment toutes les mains, on a 23% d'équité. On se doute qu'on y sera tranquille. C'est pour ça qu'on prend les mains suitées qui ont encore quelques pourcentages d'équité en plus et qui vont nous aider pour avoir assez d'équité. Mais vous voyez que la range est ultra large. Ça ne me surprend absolument pas. C'est tout à fait normal. On passe à la range de call. C'est ça qu'il faut. Regardez cette range de call. XCM qui est stratosphérique, mais vraiment stratosphérique. Vous voyez qu'on doit prendre que 9,9, 10,10, valet, valet, dame, dame, roi, roi, as, roi, as, roi, as, dame, suité, as, dame, suité, et as, as. C'est fou. Call, as, dame, off, perdant de 4000 euros. 8,8, 3000 euros. Donc imaginez juste un call. Ça peut être fou, mais un call genre même as, de off. On pourrait se dire allez, pourquoi pas call, as, de off. Moins 40 000 euros. Moins 40 000. Vous perdez 40 000 euros en faisant un call, as, de off ici. Pourquoi ? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous l'expliquer, évidemment. Parce que si on vient sur le spot, qu'est-ce qu'on peut espérer avec 3 blindes, honnêtement ? Dans les deux autres, on dit 7 bébés. Est-ce qu'avec 3 blindes, on peut vraiment espérer facilement gagner le jackpot ? Ça semble compliqué de faire une remontada, comme ça, etc. Il va falloir des probabilités de fou, une chance de fou pour en revenir. Sauf que là, si on fold, qu'est-ce qu'il se passe ? Vu que les deux sont à tapis et ont le même stack, on est sûr que l'un des deux va buster. Je suis même certain, sauf s'il y a un split, évidemment. S'il y a un split, évidemment. On est sûr, du coup, à 98% qu'il y a un des deux qui va buster. Il y a 2% de temps en temps où ça va split. Mais à 98% du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas finir troisième, mais deuxième. On va prendre 40 000 euros. Pour avoir l'intérêt de call, il faut que notre call vale plus que 40 000 euros. Je ne sais pas si vous suivez. Je pense que oui. Ça me semble compréhensible. Vraiment, si votre call, je vous explique un petit coup. Vu qu'il y a 40 000 euros d'écart entre finir troisième avec 80 000 euros et deuxième avec 120 000. Si on fold, vous êtes d'accord avec moi, on est sûr et certain, sauf un split, de finir deuxième. Donc, de prendre 120 000 euros, soit 40 000 euros de plus que les 80 000. Donc, notre fold nous rapporte 40 000 euros. On va dire 39 000 parce qu'il y a 2% du temps où on perd. Mais bon, on va dire 39 000, 40 000 euros comme vous voulez. Il nous rapporte ça sur le long terme. Donc, il faut que notre call vraiment nous rapporte plus que ces 39 000, 40 000 euros. Et donc, pour que ça nous rapporte plus, il faut que ça soit des mains, toutes ces mains-là qui vont nous rapporter de long terme plus que ça. Donc, c'est très très important de faire les bons calls et les bons calls sont ceux-là. Alors, évidemment, je ne vous dis pas que j'aurais fold As-Dame-Off. Je n'aurais pas compris qu'il fallait que fold As-Dame-Off. Cependant, j'aurais fold quand même pas mal. Mais loin de ça, loin de moi réussir à fold autant. Vous voyez que là, c'est un spot où évidemment, l'ICM, il y en a énormément. Donc, oui, il y a de l'ICM en spin. Mais la plupart du temps, c'est ultra négligeable. On a vu que c'était un spot super précis où deux personnes chipleaders avaient le même stack, un gros stack en tout cas. Et vous, avec un fold, vous assuriez la deuxième place. C'est quand même assez rare comme scénario. Mais bon, bref. On se retire les caps et comme ça, après, je vous laisse parce que c'est déjà assez long comme vidéo pour vous expliquer ça. Mais ça me semblait super important de faire un truc assez clair. Quand il y a de l'ICM, si c'est un multiplicateur avec des sommes réparties, on imagine tout l'inverse. Si ce n'est pas un multiplicateur avec des sommes réparties, typiquement un spin où pour le premier, il y a peut-être, je ne sais pas, 50 euros, deuxième zéro, troisième zéro, il y a zéro ICM, il n'y aura jamais. C'est impossible parce que vous ne jouez que la victoire. Donc, votre tapis a certes une valeur, que dans tous les cas, ça ne gagne rien. Donc, on ne joue que la victoire sur les spins classiques. Donc, il faut que ce soit un multiplicateur avec des sommes réparties par palier. Si un tapis est payé et que vous n'avez plus qu'à folle pour éliminer quelqu'un, typiquement le spot numéro 3 qu'on vient de voir. Quand vous êtes sûr que l'un des deux bust, ça c'est royal. Parce que là, comme vous l'avez vu, les deux avaient 17 bébés, donc c'est sûr qu'il y a un des deux qui va bust. Par exemple, s'il y en a un qui a 17 bébés, 15 bébés et vous, vous avez le même spot avec 3 bébés, ce n'est pas vraiment la même chose. Parce que dans ce cas-là, on imagine celui qui a 15 bébés gagne, ça retombe avec un stack avec un mec qui a 30 bébés. Vous, vous avez 2 bébés, il ne vous reste plus que 2 bébés et l'autre qui avait 17 moins 15 qu'il a perdu, il lui reste 2. Donc là, vous n'êtes pas non plus sûr de faire encore 2ème. Donc là, ce n'est pas le même spot encore. Là, c'est encore différent. Il y aurait beaucoup moins d'ICM. Vraiment, l'ICM, il y en a énormément quand tu as un petit stack et tu veux sauver ta place qui a tapis. Mais ça arrivera quand même assez rarement, on ne va pas se mentir. Sauf si vous êtes chip leader, évidemment. Ça revient un peu avec le spot avec As-5 tout à l'heure. On imagine si avec le As-5 off on est chip leader, on peut juste shove un peu plus en fait en tous les cas. Quand on est chip leader, on peut juste shove un peu plus parce qu'on n'a aucune pression. Le problème, ce n'est pas est-ce qu'on va finir 2ème ou 3ème sur le coup parce qu'on ne peut pas être éliminé directement. Donc en fait, on n'a pas trop ce débat d'ICM le temps qu'on est chip leader et on ne peut pas se faire buster directement. C'est quand même un truc assez important et je vous conseille d'ailleurs de jammer un peu plus vu que les autres vont fold un peu trop. Donc voilà. Bref. Et vous allez mettre un peu plus de pression aussi sur vos adversaires via l'ICM qu'eux vont subir un petit peu s'ils ne sont pas chip leader. Un autre scénario favorable à l'augmentation de l'ICM. Quand vous avez un petit tapis et que les autres sont à tapis comme le dernier spot qu'on vient de voir tout simplement. Et que évidemment, les stacks ne sont pas similaires parce que sinon on revient sur le scénario 1 où il faut fold juste un peu plus. Par exemple, 5BB vs 5BB vs 5BB ce n'est pas le même spot que 17, 17 et 3BB. Parce que 17, 17, 3BB celui qui a 3BB n'a aucune chance de gagner le spin quasiment. Le 5BB vs 5BB vs 5BB celui qui est en big blind et qui a 5BB bon en vrai il est encore pas foutu. Je veux dire il peut largement gagner le spin. Donc ce n'est pas le même spot évidemment. Et il n'y a pas d'ICM depuis le bouton évidemment parce que vous allez mettre la pression sur les autres souvent la plupart du temps sauf évidemment si la small blind ou la big blind je dis bien ou et ce n'est pas si la small blind ou la big blind ont moins de 2BB parce qu'ils vont être commis et ils vont partir à tapis dans tous les cas. Donc en fait ça reviendrait au spot que je me dois de vous remontrer. C'est important je pense. Le spot qu'on a vu tout à l'heure c'était la situation ici. On imagine ce même spot sauf que ce mec ici J84-140 il a 2BB donc une BB posée plus une dans son stack. On sait qu'il va partir à tapis avec toutes ses mains. Donc là on a moins d'intérêt à jam. Pourquoi on a moins d'intérêt à jam ? Parce que si on est call ici lui il n'a plus qu'à fold en fait on lui offre un spot royal pour fold et pour gratter un palier. Sauf que si nous on fold cette main là par exemple je ne sais pas s'il faudrait fold sur As-5 mais il faudrait fold un peu plus de mains parce que lui on lui offrirait la possibilité de choper un palier super facilement. Parce que si on se couche lui il va faire tapis lui il va être obligé de call toutes ses mains et voilà et c'est à nous de gratter le palier vous voyez ce que je veux dire ? Donc dans ce cas là que je vais vous remettre du coup la situation je vais vous la réécrire hop depuis le bouton sauf si la small blind ou la BB ont moins de 2 BB donc comment ça veut dire qu'ils vont partir à tapis ? C'est juste le petit truc important voilà petite transition que je n'avais pas prévue celle-ci bref conclusion pour finir là-dessus quelques petites phrases que vous pouvez noter et que je vous conseille de retenir pour quand vous allez tomber sur un jackpot l'ICM existe en spin comme dans chaque tournoi mais il est faible à cause du gap entre finir 2ème et 1er la vraie différence par rapport au tournoi etc où il y a plein de petits paliers à gratter là en spin en vrai on a envie de finir 1er finir 2ème n'a pas de réel intérêt quand vous voyez un tapis payé dites-vous sauf si vous avez un stack très petit et vos adversaires un énorme il faudra juste fold quelques combos bottom en plus comme le spot qu'on a vu avec dame 10 où tout le monde avait des stacks quasiment équivalents en fait on doit juste fold quelques combos en plus mais on ne doit pas fold tout non plus voilà c'est important sauf qu'un particulier n'essayez pas de call les bottoms sur un jackpot les gens sont plus tight donc même sans l'ICM on aurait moins call comme je vous l'ai dit gens plus tight en général plus gens plus tight sur un jackpot donc nous on a juste à call 2 fois moins déjà on call déjà beaucoup moins donc tous les bottoms on les fold voilà ça c'est très important donc ça il faut le noter et l'ICM nous conforte un petit peu dans le fait de souvent fold un petit peu les bottoms l'ICM n'a finalement quasiment aucun impact sur vos jackpots soyez légèrement plus agressif en position évidemment mettez la pression aux autres qui ont tendance à trop fold de toute façon plus trop fold sur les jackpots donc vous vous avez à tout à faire l'inverse si vous voulez les exploiter plus en plus avec l'ICM ils vont se poser ces questions et fold encore plus donc pour vous ça peut être assez intéressant et moins agressif quand il faut call vu que les gens ne shove pas assez comme je l'avais dit dans l'autre vidéo bref la vraie conclusion que je vous apporte et c'est fini après ça c'est l'ICM nous conforte juste dans ce choix notre choix c'est d'être agressif en position et passif en défense entre guillemets hors de position parce que les gens ne font pas assez tapis donc on est moins agressif donc en fait l'ICM nous dit juste on call moins donc nous on comptait call moins mais en fait on ne change pas trop notre stratégie juste ça nous conforte ça nous donne un argument de plus sur le fait que l'ICM est faible il faut juste fold quelques combos en plus on comptait les fold parce que les gens ne font pas assez tapis donc on va les fold voilà fin de l'histoire je pense que c'est juste cette vraie conclusion l'ICM nous conforte juste dans notre stratégie globale voilà les gars je vous remercie j'espère que cette vidéo vous a appris des tonnes de choses je pense que vous êtes douze à être restés jusqu'à là maximum c'était une vidéo assez complexe technique etc j'espère que vous avez appris une tonne de choses que c'était assez divertissant pas trop ennuyant et que vous avez pu vraiment comprendre bien tous les concepts et que ça vous aidera parce que vraiment comme vous l'avez vu que ce soit un gros ou un petit jackpot ça vous apportera beaucoup vraiment c'est pas parce que vous jouez un jackpot à 10 euros que tous ces concepts là que je vous ai dit n'ont plus d'intérêt si les prix sont répartis progressivement tout que je vous ai dit fonctionnera tout autant sur un million que un 10 euros voilà j'espère que vous en avez vraiment appris beaucoup juste les gars si vous pouvez juste vous abonner pour ce qui reste ça ferait extrêmement plaisir vraiment c'est un taf de fou de faire ça je vous fais une vidéo par jour alors j'arrive à tenir le rythme là facilement quand même on va pas se mentir ça va ça demande une charge de travail mais c'est convenable je suis content de faire des vidéos comme ça c'est par rapport à une autre vidéo je vais dire c'est 6 à 7 fois plus de temps vraiment préparer toutes les simulations etc. pour vous c'est 6-7 heures de travail avec le diaporama voilà donc j'espère que vous avez appris une tonne de choses les gars si vous pouvez vous abonner ça me régalerait je vais pas vous mentir c'est un peu mon seul salaire comme on peut dire bref voilà les gars j'espère que vous avez appris une tonne de choses je vous laisse ici et en espérant vous avoir convaincu avec mes explications voilà ciao les gars merci beaucoup à vous ciao ciao